Pour entrer dans le mode manuel, assurez-vous que le levier de vitesse est en position conduite. Ensuite, passez de nouveau à la position de conduite. Les rapports peuvent être sélectionnés manuellement lorsque le mode manuel est engagé. En mode manuel, la plage des rapports s'affiche dans l'indicateur de position du groupe d'instruments. En mode manuel, tirez sur la manette droite de changement de rapport pour passer au rapport supérieur. Pour rétrograder, tirez sur la manette gauche de changement de rapport. Utilisez la neuvième et la huitième vitesse pour conduire dans des conditions normales sur l'autoroute. Utilisez les septièmes, sixièmes et cinquièmes vitesses pour monter une longue pente ou vous servir du frein moteur sur de longues descentes. Les vitesses de la quatrième à la deuxième sont idéales pour gravir des pentes ou les descendre à l'aide du frein moteur. La première vitesse peut servir à gravir lentement les pentes raides, conduire lentement ou utiliser au mieux le frein moteur sur les pentes descendantes abruptes. Ne roulez pas à grande vitesse pendant des périodes prolongées, avec une vitesse enclenchée inférieure à la huitième. Ceci augmente la consommation de carburant. Pour annuler le mode manuel, remettez le levier de vitesse en position conduite. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. – Sous-titrage FR –